Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur le jeu de la Breath of the Wild pour retrouver tous les coffres de Varudania, mais surtout pour activer les 5 terminaux de contrôle. On commence à peine à rentrer dans le donjon, il fait déjà tout noir. On commence par dégainer son arc pour tirer sur les 3 yeux, et on vient ensuite récupérer les 3 corps. On s'équipe de la torche fraîchement récupérée pour aller l'allumer grâce à la flamme bleue. Vous la retrouverez à l'entrée, et on se dirige vers le fond tout à droite pour allumer la torche. On élimine le nano gardien, et comme dans la première pièce, on s'équipe de l'arc pour venir à boule des 4 oeils. Une fois fait, on revient sur nos pas pour allumer la torche. Et on va à nouveau allumer le flambeau qui se situe cette fois-ci tout au fond à gauche. Et on en a enfin fini avec l'obscurité car on a atteint la pierre vide qui nous permet de prendre le contrôle de la créature. Avant de revenir dans la pièce principale, on n'oublie pas de ramasser les coffres. Alors je vous conseille de vous équiper de cet arc de chevalier, car contrairement aux arcs en bois, celui-ci ne se détruira pas à cause de la chaleur. De retour dans cette pièce, deux terminaux de contrôle ne se situent pas très loin. Dans le creux de la porte, on aperçoit un socle de l'autre côté de la pièce. Grâce à l'arc, on enflamme la flèche et il n'y a plus qu'à bien viser pour que le passage s'ouvre. Ici, on recommence l'opération pour cette fois-ci viser le lierre qui se trouve au plafond. Et grâce à Polaris, il n'y a plus qu'à venir positionner le cube métallique sur les flammes. On incline alors Rudania d'un côté pour pouvoir passer de l'autre côté. Et on incline à nouveau pour pouvoir activer le premier terminal de contrôle. De retour dans la pièce principale, il faut à nouveau enflammer la flèche pour viser le lierre qui bloque la porte. Et encore une fois, on aura besoin de Polaris pour pouvoir y entrer et ainsi activer le deuxième terminal. Avant de partir d'ici, on n'oublie pas d'enflammer à nouveau la flèche et de viser le lierre au plafond. Un copre s'y cache et vous pouvez récupérer ainsi le rouage antique. Pour le troisième terminal, on va se rendre en face et on vient enflammer la torche. Il faut se placer ici pour faire en sorte de ne pas tomber, car on va incliner Rudania. Comme ça, on va pouvoir monter tout en haut et aller à l'extérieur. Une fois dehors, on incline à nouveau la créature divine. Et si vous avez bien conservé votre feu, vous pouvez allumer la torche. Ce qui aura pour effet d'ouvrir la porte. Il faut maintenant suivre la sphère qui vient de tomber. Ici, on incline Rudania pour qu'elle roule tout en bas. Au bout du chemin, il faut utiliser Polaris pour lever le cube. Et maintenant, on peut tranquillement placer la sphère dans son emplacement. Le troisième terminal est ainsi accessible. Pour la suite, on penche à nouveau Rudania pour revenir au niveau de la pièce principale. Et comme tout à l'heure, on se place ici pour ne pas tomber. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais on va récupérer le coffre qui se situait sur notre chemin. Sur la longue passerelle, il faut incliner Rudania pour récupérer le coffre. Et on incline à nouveau la bête pour retourner à l'extérieur. Avant de rejoindre le quatrième terminal, on fait un petit détour sur la droite pour viser l'œil jaune. Et après ça, on se dirige près de la grosse unité centrale. Ici, vous pouvez apercevoir un terminal de contrôle juste sous vos pieds. Il suffit d'incliner Rudania et on se laisse tranquillement planer. Et enfin, pour le tout dernier terminal, on retourne dans la pièce principale. On se dirige vers l'entrée pour retourner à l'extérieur. Et cette fois-ci, on va tout au bout de la queue de Rudania. Vous y retrouverez un coffre qui contient un vis antique. Maintenant, on va se diriger à droite pour pouvoir monter sur ses écailles. Et pour ça, il n'y a plus qu'à incliner Rudania. On saute tout en faisant attention de ne pas tomber pour récupérer le coffre. Et à partir d'ici, il ne vous reste plus qu'à remettre la bête droite pour atteindre le tout dernier terminal. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à activer l'unité centrale à détruire le démon de Ganon pour reprendre le contrôle de la créature d'Ijo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !